... Et que c'est beau chez nous. On revient de vacances. On a vu un tout paysage incroyable. Mais quand on arrive à la maison, quand on arrive dans nos couleurs, nos senteurs, oh, c'est magnifique! Les feuilles ont décidé de rejoindre le sol un petit peu trop à tout, à mon goût. Au goût de chacun, je pense. Mais c'est ce qui se passe à tous les auteurs. Un petit coup d'œil dans un cimetière américain, à Frélixburg. Ouh, là, le sol est jonché de feuilles, vraiment. Les arbres sont dépouillés à cet endroit-là, plus qu'à certains endroits. Mais il y a encore de la couleur. Et, évidemment, on voit la couleur à droite du drapeau américain. Mais le jaune, le vert, est passablement plus agréable à mes yeux. Le blé d'Inde a une de ses couleurs, mûres pour être coupés. Les agriculteurs ont tendance à attendre le gel, le premier, le troisième gel. Je ne sais pas pourquoi, mais pour nous autres, qui ne sont pas, qui sont vraiment profondes à ce niveau-là. Ouh, que c'est beau, présentement. Pas mal plus beau que quand il est très vert. Le blé d'Inde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada